Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La grève de 48 heures lancée par l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, a été levée ce mercredi. Cependant, celle de l'Association professionnelle des magistrats est toujours maintenue. Donc, le système judiciaire est toujours paralysé. Le nouvel ambassadeur de la République du Mali, monsieur Touré Abdoul Kader, a remis mardi ses lettres de créance au président de la République, Jovenel Moïse. La commission spéciale sur l'amendement de la Constitution poursuit ses séries de consultations auprès de différents secteurs de la vie nationale. Métro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur et Inoto SA, concessionnaire de véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est une qualité et une performance qui fait partie de toute activité que l'on peut reprendre chaque jour dans la vie. Ma développement société, quel que soit le domaine de l'appévolière, l'huile mobile, toujours garantie un bon fonctionnement motel, tout à part, à toute machine. L'hypab j'aime la guéonante. L'hélice Patneau à 100%. L'huile mobile, pour motel, direz plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous aide. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. L'association nationale des magistrats haïtiens ANAMA a suspendu ce mardi le mot d'ordre de grève de 48 heures qu'elle avait lancé. L'annonce en a été faite par le président de l'ANAMA, Durin-Duray Junior. Le magistrat a toutefois ajouté que l'ANAMA va continuer de supporter le mouvement de grève de l'association professionnelle des magistrats qui doit prendre fin le vendredi 13 octobre prochain. Suite à cette décision, le président de l'association professionnelle des magistrats, Wando Saint-Villiers, a félicité son collègue de l'ANAMA. C'est un groupe de juges qui voulaient grève de façon illimitée. que l'ANAMA est trouvée, c'est vraiment absurde parce que nous-mêmes nous dispensons de services publics. Deuxièmement, nous avons dit que deux jours de grève n'est pas suffisant pour nous forcer la politique. Donc nous avons compté trois et cinq jours. Donc pour nous-mêmes, le délai maintenant est limité dans le temps, c'est 48 heures, parce qu'on a pu utiliser le grève là avec Pansi Mouni, 48 heures a déjà arrivé à terme, mais entre-temps, APM encore en grève, son association de magistrats et celles à cause commune. Nous-mêmes, dans le niveau ANAMA, nous demandons tout magistrats pour nous protékole à mouvement et la prochaine fois, nous allons entendre nous avec un mouvement conjoint pour nous forcer pour pouvoir politique et prier à demande de magistrats qui est juste et fondé. L'association de magistrats a défendu la cause magistrats, même les gens avec nous. Donc nous sommes encore en grève et magistrats, pour qu'il y ait de même fort, donc c'est encore la grève et avec, dans la perspective de tous les principes, la continuité des services publics, donc la grève est pour affaire ordinaire, tout affaire urgent. Nous avons beaucoup de affaires. Où est-ce qui est ambiance, c'est le calme, c'est le calme qui est pour pouvoir marcher dans le tribunal. Donc c'est que, grève APM, non ? L'irrespecté par syndiqué ANAMA-YOTO. Le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu ce mercredi 11 octobre au Palais national les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République du Mali, M. Touré-Abdoul Kader. L'ambassadeur Kader a renouvelé l'engagement de son pays à maintenir des liens d'amitié et à renforcer la coopération entre Haïti et son pays. Le président de la République a également assuré le nouvel ambassadeur du Mali de sa volonté de travailler au développement harmonieux des relations entre les deux pays amis. La coopération entre Haïti et l'Allemagne continue de bons trains, selon l'ambassadeur allemand Manfred Hauster, qui précise que cette collaboration vient surtout de l'Union européenne. Le diplomate réitère la volonté de son pays de continuer à investir dans des projets à long et à court terme. Toutefois, il estime que l'instabilité politique pourrait nuire à la coopération haïtiano-allemande. Je témoignage aussi d'une augmentation dans les rues des manifestations. Bon, moi je pense que les manifestations, normalement, sont une partie de la droite, de l'expression libre, mais naturellement, justement, des manifestations assez pacifiques. Et là, je trouve un peu inquiétante aussi la tonalité et aussi les acteurs, ou quelques acteurs dans ces récentes semaines. Alors, j'espère beaucoup que le discours politique en Haïti continue dans une manière pacifique et démocratique. La stabilité d'un pays, ça c'est le plus important fait pour prendre une décision, pour y arriver, pour faire des business, des entreprises, quelque chose comme cela. À ce moment-là, il n'y a pas de grand nombre d'entreprises allemandes qui sont investies en Haïti. Et moi, je pense que c'est jusqu'au début qu'il y aura peut-être un petit intérêt augmenté dans le secteur. Et pour cet secteur, ça sera très, très important. Vous pensez qu'avec une stabilité politique, des investisseurs allemands pourraient s'intéresser à Haïti ? Je suis un peu plus prudent en disant, c'est en avers, sans stabilité, il n'y a aucune chance. Avec la stabilité, ça c'est une des éléments. Mais il faut aussi avoir un système de la justice qui fait partie de la sécurité, si vous voulez. Ce n'est pas seulement la situation dans les rues, c'est aussi la sécurité d'investissement avec la possibilité d'une gouvernance de droit, des choses comme ça. La Commission spéciale sur l'amendement de la Constitution a lancé depuis mardi une série de consultations auprès des différents secteurs de la vie nationale. Après avoir rencontré des membres du secteur privé, des patrons de médias, des associations de journalistes, des membres de la société civile ainsi que des organismes de droits humains, cette entité a, pour cette deuxième journée, eu des discussions avec des acteurs du système judiciaire et des universitaires. et les gens pourront être là, pour les connaissances, des performances, des parents ou des personnes qui peuvent être appris et des associations. Et là, nous n'aurons pas d'investissement des associations sur l'accent, des associations qui peuvent être là pour lesinderts humains, qui peuvent être là pour les droits humains. Et puis, vous n'aurez pas d'investissement de cette situation, des associations sociales. et les contrôles de la personne et de cette année. Le mouvement, le système de l'économie, se fait sur la proposition, c'est la fin de la part de la manière à la tête de la voie-souaie, avec la passion, et pour la sa poire de la vie, et avec la sa poire de la question, la voie de la voie de la voie. Mais, pour ça, ce sera le point de vue, que nous avons la tête de l'économie, et nous avons la tête de l'économie, de l'économie spéciale, et nous avons la tête de l'économie, de la proposition, et nous avons la position de l'économie, Le centre Challenge et C3 édition commémore le 80e anniversaire du massacre de 1937. Durant lequel des milliers d'Haïtiens ont été assassinés en République Dominicaine. Sur le thème « Histoire, mémoire et devoir de mémoire », un colloque international de deux jours a été organisé avec la participation d'experts étrangers dont Robin Darby, historienne à l'Université de Californie, et Laura Houdji, professeure à l'Université autonome de Saint-Domingue. Jérémy Tillon a interrogé des étudiants qui assistaient à cette conférence. Jérémy Tillon a essayé, moi-même en tant que jeune Haïtien, étudiant, pour me garder dans le sens comment j'ai cette activité, mémoire, rémemoration, devoir de mémoire, pour me connaître comment massacrer les perils. Jérémy Tillon a été fait dans le sens pour que le peuple dominicain a été éprouvé racisme par rapport à l'Haïtien. Et 80 ans après, c'est important pour qu'on devienne le mémoire pour qu'ensemble des haïtiennes qui vivent sur le territoire et que ce soit un Dominicani pour avoir connaissance de comment plus de 20 000 haïtiennes mourir en octobre 1937. J'ai dit que c'était très regrettable. Je pense que j'ai dit qu'il y a beaucoup d'argent pour toute la famille qui vivent sur le Dominicani. Malgré que dans les textes, il y a eu vraiment la cause de ce qui fait que le massacre a été fait. La mesure où il y a eu des haïtiennes qui étaient un Dominicani mais qui travaillaient dans l'exempleur, mais c'était l'exempleur américain qui était, j'ai dit, épanoui par rapport à ce massacre. Et donc, ça veut dire, mais c'était, il n'y a pas de bon prix à la vie qui était fait par rapport à ce massacre. C'est seulement le président des personnes pour massacrer tout ensemble des haïtiens et des dominicains. La République dominicaine est prête à recevoir Haïti du 16 au 26 novembre 2017 dans le cadre de la deuxième fois éco-touristique mondiale qui se déroulera cette année à Harabakoa, selon un bilan présenté par le ministère du Tourisme ce mercredi. Haïti a une position importante dans cette activité et a la possibilité d'attirer plus de touristes au pays, selon la ministre du Tourisme, Jessi Ménos. La deuxième foire éco-touristique mondiale à Harabakoa s'approche. La République dominicaine se prépare à découvrir la valeur du terror haïtien sur 120 mètres carrés. Même si la ministre du Tourisme, Jessi Ménos, n'est pas claire sur le nombre d'exposants haïtiens qui prendront part à cette activité, elle affirme que la présence d'Haïti est très significative. Au niveau de l'artisanat, nous avons vu que c'est le recyclage, que nous faisons beaucoup plus. La foire, en réalité, c'est une foire éco-touristique. C'est une foire qui a pas l'étalé pendant dix jours. Ce n'est pas la première fois que des artisans haïtiens se présentent sur une scène éco-touristique. L'expert Jean-Camille Bissrette estime qu'Haïti mérite une place importante à cette foire, aux côtés de l'Italie et surtout de l'Allemagne, pays à l'honneur. La manifestation culturelle, c'est le moment où nous faisons au moins présenter le pays. Par rapport à la culturelle, la artistique, tout ça nous gagne en mettant comme valeur. Nous sommes en mettant une richesse que nous gagne. Même si l'histoire garde un souvenir sanglant des relations entre Haïti et la République dominicaine, la ministre du Tourisme l'affirme haut et fort, il n'existe aucune frontière au développement commun de l'île. Rappelons qu'une foire éco-touristique vise à attirer les étrangers, non vers les hôtels de luxe, mais vers les richesses écologiques du pays hôte. Reste à savoir si Haïti saura valoriser son potentiel dans ce domaine. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.